Imaginez. Vous terminez votre carrière en étant le plus grand joueur des années 90 et le recordman du nombre de titres en grand chlep. 14. Vous finissez 6 fois d'affilée numéro 1 mondial. Au crépuscule de votre gigantesque carrière, à peu près tout le monde s'accorde à dire que vous êtes le GOAT. Et puis 10. 15 années plus. Federer, Nadal, Djokovic, le Big 3 vous a tout pris. Votre légende, vos records, tout s'est envolé. Avez-vous laissé une trace dans ce sport ? Vous-même commencez peut-être à en douter. Le ralentissement des surfaces est imposé partout et votre style de jeu hyper offensif n'existe plus que dans des highlights en 480p que même nos darons ne regardent plus. Plus qu'aucun autre champion de l'histoire de ce jeu, vous subissez de plein fouet cette culture de l'instant qui gangrène notre époque. Vous êtes Pete Sampras et il est grand temps de vous redonner le statut que vous méritez. Ce n'est pas quoi ? Installez-vous confortablement, mettez-vous un petit café en backup ou autre chose. L'histoire commence en 1985 en Californie. Pete Sampras a 14 ans et il fait partie de cette nouvelle vague prometteuse de jeunes talents américains. A cette époque, trois coachs se partagent son développement. Le légendaire Robert Lansdorpe s'occupe des coups de fond de court. A Dale Little de prendre en charge le jeu de jambes. Et à l'intrigant Pete Fischer de gérer le service et les expérimentations. L'anecdote est bien connue, c'est durant cet été 1985 que Fischer propose à Sampras de changer son revers pour le jouer à une main. Le pari paraît complètement insensé, mais Fischer impose sa patte, convaincu que Sampras peut devenir l'un des plus grands attaquants de l'histoire de ce jeu. Et pour attaquer, il lui faut ce revers. Le véritable objectif est plus fou encore. Modelé exactement Sampras à l'image de Rod Lever, dont Pete Fischer est un fan absolu. Sampras gardera un souvenir ému de ses après-midi entiers, passer à regarder des cassettes de léveur dont la qualité de déplacement le fascine. Et peu importe, si Fischer est un pédiatre de profession et que son expérience du tennis est très limitée, Sampras confie son destin tout entier à la vision hallucinée de son mentor. Dans un premier temps, évidemment, les résultats sont en chute libre. Mais Sampras s'accroche et sans le savoir, il est en train de façonner ce mental anti-tan qui deviendra l'une de ses signatures chez les pros. Les mois suivants, il frappe des milliers de coups avec Lansdorpe, à travail sans relâche son service pour rendre son lancé illisible. Brique après brique, il bâtit un jeu de plus en plus complet. Un jeu très porté vers l'avant, certes, mais avec de sérieuses bases sur la baseline, ce qu'il ne manquera pas de prouver à de nombreuses reprises face à son rival historique, André Agassi. Tiens donc, c'est justement Dédé qu'il retrouve en finale de son premier majeur à l'US Open en 1990. Plein d'insouciance et à 19 ans, il devient le plus jeune vainqueur de l'histoire du tournoi, l'un des rares records qu'il détient encore aujourd'hui. Mais plutôt que de le galvaniser, cette victoire va le plomber. Smiley Pete découvre le poids des attentes de tout un pays alors que la génération McEnroe est en train de s'éteindre à petit feu. Quand il revient à Flushing l'année suivante, il confie même son soulagement aux journalistes après avoir perdu en quart de finale contre Courir. Au même moment, un Connors crépusculaire se qualifie en demi-finale au prix d'un tournoi absolument mythique. Vous connaissez Jimbo, les journalistes n'ont pas besoin de beaucoup le pousser pour qu'il se paye la tronche de Sam Brass. Il déclare alors, « Moi, je suis là à me casser le cul à bientôt 40 ans et ces jeunes joueurs sont heureux de perdre. J'ai vraiment du mal avec ces jeunes gamins. » L'innocence et la naïveté de Pete finissent de se briser en finale de l'US Open 92 quand il se rend coupable de laisser filer la fin du match contre Edberg. Ce qui s'est passé ce jour-là n'arrivera plus jamais. Sam Brass se le promet. Les années qui suivent sont l'une des plus exceptionnels succès-story de l'histoire de ce jeu. Pete archi-domine le circuit entre 93 et 98 grâce à une dévotion totale à son métier. Pas de médias, pas de distractions, un chef pour lui préparer ses repas, le meilleur cordeur du monde pour s'occuper de ses raquettes et un camp de base installé en Floride pour optimiser sa préparation et ses voyages. Sam Brass s'impose comme la combinaison parfaite entre l'ascétisme d'un Landl et la félinité conquérante d'un Laver. Ses succès et son absence d'émotion visible rappellent la météorie de Borg. Avouez, on a connu pire comme référence. L'ombre à ce joli tableau, c'est que le tennis américain s'est habitué depuis 15 ans au comportement excessif de Connors et de McEnroe, à leur personnalité fantasque et expressive. Assez logiquement, l'attitude tout en retenue de Sam Brass est mal interprétée par la presse et une partie du public. Cette défiance culmine en 1994, lors de la finale de Wimbledon face à Goran Ivanezewicz. Après une pluie d'ace interminable, le match est qualifié dès le lendemain de plus ennuyeux de tous les temps, carrément, ce qui provoquera un ralentissement très net de la surface dès l'année suivante. Personne n'en prend tout à fait conscience à l'époque, mais cette décision marquera le début de l'uniformisation des surfaces et du jeu. C'est la cata. Au même moment, Sam Brass devient une cible de choix pour une certaine presse. Alors qu'il vient de remporter 4 des 5 derniers grands chelèmes, certains journalistes préfèrent narrer l'histoire d'un Boring Pete sans saveur face à la pétillance du flamboyant Agassi. Ses caricatures gênent logiquement Sam Brass, mais il y puise de la motivation pour aller chasser ses deux grands objectifs, ravir le record de grands chelèmes d'Emerson et dépasser les 5 saisons de Connors, finies en tant que numéro 1 mondial. Et si cette chasse vous évoque celle d'un certain Novak Djokovic, c'est normal, c'est la même. Et le parallèle ne s'arrête pas là. Leurs jeux sont bien sûr totalement différents, mais Djokovic et Sam Brass sont les deux faces d'une même pièce. D'abord parce que les deux ont été critiqués de la même façon pour l'aspect mécanique et implacable de leur jeu. Ensuite parce que ce sont deux immenses compétiteurs, les deux mal alpha de leur génération, animés par ce même désir de vaincre à tout prix. Encore plus frappant, les deux joueurs partagent une relation complexe avec des médias qui auront souvent peiné à définir leur jeu et leur personnalité. Si Sam Brass s'exprime peu, c'est qu'il doit être hautain et antipathique, c'est sûr. Et si Djokovic s'énerve sur un cours, ça doit être l'expression d'une personnalité détestable. Alors certes, Djoko et surtout son entourage ont bien plus dérapé que celui de Sam Brass dont on n'a jamais entendu parler au cours de sa carrière. Mais les deux joueurs ont dû lutter contre les mêmes archétypes et une narration parfois orientée et ambiguë. Pour revenir à Sam Brass, ne pas faire partie du grand cirque médiatique lui a certainement beaucoup coûté pour asseoir sa légitimité et son statut évident de meilleur joueur des 90's. Et s'il a aujourd'hui disparu de la conversation du Gauth, ce n'est pas à cause de son jeu qui était brillant, spectaculaire, explosif et très complet. C'est tout simplement parce que les records impriment moins les souvenirs que les émotions. Maintenant qu'on a dit tout ça, où placer Pete dans la conversation du Gauth ? Commençons par écouter Boris Becker à ce sujet. Becker place donc Sam Brass comme le meilleur joueur des années 80 et 90. Mais est-il le meilleur de tous les temps ? Est-il meilleur que le Big 3 ? Pour répondre à cette question, place aux critères du coup. Ce que le joueur a apporté au tennis, au jeu dans son ensemble. Son apport le plus évident au jeu est le nouveau standard d'exigence qu'il a établi. Quand Sam Brass arrête sa carrière, il est à 14 majeurs et 286 semaines à la première place mondiale, ce qui le place d'assez loin comme le joueur le plus accompli de l'ère open. Trois facteurs expliquent son écrasante domination sur les 90's. D'abord le plus évident, un service absolument démoniaque, l'un des meilleurs de tous les temps. Sa capacité à sortir des ailes sous sa pression, son lancé illisible, sa seconde balle hallucinante, la meilleure de tous les temps, sa précision ôtée. Sam Brass sur la ligne, en train de préparer son geste au service, est l'une des images les plus iconiques de l'histoire de ce jeu, que l'on aime ce joueur ou pas. Le second facteur est sa qualité de déplacement. Sam Brass donnait l'impression de danser sur un cours de tennis. Tiens, regardez et surtout écoutez la précision de son jeu de jambes. Cette agilité lui était aussi très utile du fond du cours. Son running for hand était dévastateur, bien sûr, mais Sam Brass n'appréciait rien de plus que de battre ses rivaux à leur propre jeu dans de longs rallies. Si ça vous rappelle Roger, c'est normal. Prenez cette balle de premier set en finale de l'US Open 95 contre Agassi. Un échange symbolique et hallucinant de 22 coups remportés par Sam Brass. Le troisième facteur, enfin, est l'emprise mentale qu'il a exercée sur tous ses contemporains. Quasi impossible à briquer, l'Américain imposait une pression maximale à ses adversaires sur leur propre jeu de service. Il y a donc clairement un avant et un après Sam Brass qui était en quelque sorte un big three à lui tout seul. Le principal regret dans sa carrière ne vient pas de lui, mais des autres. Aucun rival n'a su lui offrir une vraie résistance sur la durée et il confiera plusieurs fois d'ailleurs qu'il aurait aimé affronter davantage Agassi au sommet de son art. L'autre versant de cette domination, c'est que sa dévotion totale à son sport et son style de jeu, explosif, l'autre est vide consumé. Dès 2000, il est sur le déclin et son dernier grand chelem en 2002 lui extrait les dernières ressources mentales qui lui restaient. A 31 ans, Sam Brass est fini et n'a plus rien dans le réservoir. La dimension iconique, emblématique, universelle et l'intemporalite. Le règne de Sam Brass sur les 90's a conduit à une profonde réflexion sur la nature du jeu et étudier la carrière de Sam Brass nous rappelle à quel point le tennis a changé. A partir de 1995, Wimbledon a peu à peu réduit la vitesse de son gazon et de ses balles pour devenir un tournoi aujourd'hui dominé par les baseliners. Le service volé est un art perdu et serait absurde aujourd'hui pour un jeune espoir de s'orienter vers ce style de jeu. L'intemporalité de Sam Brass est donc en quelque sorte préservée parce que les points de comparaison n'existent pas avec l'ère moderne. D'autre part, le ralentissement des surfaces laisse planer le doute en sa faveur. Est-ce que Djokovic, Nadal et même Federer auraient pu le battre à Wimbledon pendant son prime ? La question mérite d'être posée. Les fans de Federer brandissent souvent, je le sais, le huitième de finale à Wimbledon en 2001 pour prouver la supériorité du Suisse et même si Sam Brass réalise un bon match ce jour-là, c'est pas catastrophique, attention, ce n'est absolument plus le prédateur du milieu des années 90. Et le gazon n'a plus rien à voir non plus avec celui du siècle dernier. A noter également que le match-up le plus difficile pour Sam Brass était d'affronter des joueurs qui jouaient comme lui, qui le privaient de temps. Krajcik et Ivan Izevich par exemple. Au contraire, jouer des baseliners agressifs comme Agassi lui plaisait davantage et c'est le style de jeu le plus commun aujourd'hui. Alors, est-ce que Sam Brass serait toujours aussi dominateur sur les cours d'aujourd'hui ? Avec sa pro-staff au tamis ridicule à laquelle il s'est accroché bien trop longtemps, ce serait compliqué. Mais si on envoyait le Big 3 faire un petit voyage dans le temps ? Vous pensez sincèrement que Prime Sam Brass ne serait pas favori contre eux sur le gazon de l'époque et sur Mocker Tindor ? Pour ce qui est de la dimension iconique, Sam Brass aura légué à la postérité deux matchs titanesques, la finale du Masters à Hannover en 1996, qui est largement considérée comme le meilleur des 90s, et comment ne pas mentionner le quart de finale à l'US Open en 2001 contre Agassi, le chef-d'oeuvre absolu de ce duo légendaire. Le côté révolutionnaire, le renouvellement au cours de sa carrière. Début 2002, et alors que sa carrière semble en perdition, Sam Brass décide de se séparer de Paul Anacone et s'octroie les services de Rosé Higueras, l'ancien coach de Jim Currier. Higueras propose immédiatement à Sam Brass de changer de raquette alors qu'il utilise la Wilson Prostaff originale depuis ses débuts. Cette raquette est un vieux modèle du début des années 80 qui ne pardonne aucun décentrage, mais Sam Brass s'y accroche, convaincu qu'il est trop tard pour changer de matériel. Il refuse la proposition d'Igueras. L'ironie du sort, c'est que Federer, 14 ans plus tard, aura la même décision à prendre et lui, il optera pour un tamis plus grand, ce qui lui permettra de remporter 3 grands chlèmes supplémentaires. En termes de renouvellement et de longévité, Sam Brass est donc à des années-lumière du Big 3. Mais est-ce que vous pensez qu'il aurait agi différemment si un ou plusieurs de ses rivaux avaient été en mesure de contester ses records alors qu'il jouait encore ? D'autre part, et jusqu'à très récemment, un joueur de tennis était considéré comme fini une fois la trentaine passée. Si certains grands champions comme Connors ou Laver ont tutoyé la quarantaine, la norme était plutôt de s'arrêter 10 ans avant. Autre point très important, si vous observez le Big 3, chacun de ses membres a connu au moins un énorme trop d'air dans sa carrière. Mais les trois sont repartis, portés par une émulation commune. Sam Brass, lui, a joué toute sa carrière contre les fantômes de Roy Emerson et Jimmy Connors. Une fois ses objectifs atteints, rien n'a été en mesure de pouvoir le faire repartir. Sur le pur plan technique, Pete était un joueur très élégant, hormis peut-être cette préparation anguleuse en coup droit. Sa volée très tranchante et sa fluidité de déplacement en ont fait un post-boy incontournable des 90s. Mais la vraie révolution est indirecte. Ce sont ces nombreux succès, surtout, qui ont poussé les organisateurs de tournois à ralentir les surfaces de jeu pour aboutir progressivement au tennis que l'on connaît aujourd'hui. Difficulté des exploits, quelle concurrence ! C'est une évidence, mais rappelons-le quand même pour les plus jeunes d'entre vous, dans les années 80 et 90, beaucoup plus de joueurs remportaient des majeurs. Le niveau était incontestablement plus homogène. On l'a dit, la différence entre les surfaces était aussi plus marquée. Sam Brass n'aura ainsi jamais fait mieux qu'une demi-finale à Roland-Garros, en 1996. Une année en plus où il est totalement à court de préparation et où il porte le deuil de son coach, Tim Gullickson. Son jeu n'a jamais fait mouche sur la surface, un mélange, je pense, d'allergies naturelles, de motivations aléatoires et de limitations techniques, tout simplement. Du coup, si on devait ressortir une performance dans la carrière de Pete, ce serait d'avoir su établir une domination à Wimbledon dans des conditions extrêmes. La vitesse de la surface demandait une concentration de mutants et la moindre micro-défaillance pouvait faire basculer une rencontre. Et ça, bien plus qu'aujourd'hui. Dans ce contexte, avoir réussi à repousser les assauts d'Ivan Izevitch, avoir mis Becker à la retraite, et oui, c'est lui, c'est Sam Brass, et battu Rafter en 2000 alors qu'il était blessé depuis le deuxième tour, constitue des exploits majuscules. Son head-to-head global contre Agassi, donc je rappelle 20-14 en sa faveur, et surtout en finale de majeure, 4-1 pour Sam Brass, reflète à merveille la bête absolue qui était Sam Brass dans les moments chauds. Sa victoire en 95 à l'US Open déprimera d'ailleurs Dédée, qui mettra plusieurs années à s'en remettre. On résume, les Changs, Courir, Enberg, les vieillissants, McEnroe, Connors et Landl, tous auront été matés par le mal alpha de son époque. Il manque peut-être à Sam Brass d'avoir su contenir davantage l'émergence des Hewitt et autres Safines, mais de toute façon, au tournant du millénaire, sa carrière était déjà derrière lui. Aura, charisme, style et classe sur et en dehors du cours. Certains lui trouvent le charisme d'une endive fatiguée, d'autres y voient l'un des joueurs les plus charismatiques de tous les temps. Sur ce sujet, le cas Sam Brass est clivant. Ne confondons toutefois pas sa réserve naturelle et son peu d'appétence pour les médias avec un manque de charisme, ce serait une erreur. Sa stature imposante et son langage corporel insondable ont fait de lui l'un des champions les plus redoutés de tous les temps. Une anecdote intéressante à son sujet est qu'il n'utilisait jamais les douches des vestiaires et non, et se mélangeait en fait très peu au reste du circuit, hormis en coupe d'église avec ses collègues américains. Toujours respectueux, Sam Brass préférait rester dans sa bulle tout simplement, ce qui a certainement d'ailleurs contribué à renforcer son aura d'intouchable. Notons quand même qu'il comptait Vitas Gyrulitis parmi ses amis. Une autre anecdote moins flatteuse celle-là est celle racontée par Agassi dans sa biographie quand il évoque un Sampras un peu pingre et prête son argent. André qui en rajoutera même une couche lors d'un match de charité. Ah bah sympa le Dédé, merci ! Doté d'un humour pinçant à la Lendl et élevé dans le culte de la discrétion, Sam Brass préférait en fait laisser parler sa raquette plutôt que de se lancer dans des punchlines stériles en conférence de presse. Enfin, l'une des grandes leçons de sa carrière aura été de comprendre avec le temps que rien ne comptait davantage que de gagner des matchs. Et avouez qu'à ce petit jeu-là, le mec n'était pas trop. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est que vous faites partie de ceux qui savent que le tennis n'est pas né en juillet 2003. Bravo à vous ! L'impact de Sampras sur le tennis moderne est considérable et ses exploits en font l'un des plus grands de tous les temps. c'est incontestable. Federer et Djokovic se revendiquent de son influence et il représente effectivement une sublimation de ses caractéristiques. L'esthétisme et la félinité pour Roger, la rage du chasseur de records pour Nollet. Que le débat du GOAT tourne uniquement aujourd'hui autour du Big 3 et passe sous silence des joueurs de ce calibre est une aberration absolue et prouve que la culture de l'instant l'a emporté sur la raison. Et je ne mange pas de ce pain-là. Pete Sampras, Rod Lever et Bjornborg constituent selon moi la deuxième sainte trinité du tennis. Ni meilleure ni moins bonne que le Big 3. Le jeu a de toute façon trop changé et les contextes sont trop différents pour comparer. Du coup, j'ai l'impression qu'on se retrouve quelque part dans l'année pour un cinquième épisode.